bonjour et bienvenue sur optra d'archerie c'est robin gardeur et avant tout c'est dans cette petite vidéo je vais vous souhaiter une bonne année parce que c'est la première vidéo de l'année et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant le mois de janvier tout simplement et un petit peu voir les évolutions de la chaîne alors pour commencer cette en ce début d'année j'ai participé à la compétition internationale de nîmes donc compétition indoor à 18 mètres sur blason de 40 et en catégorie berbeau mais je n'ai pas tiré avec un berbeau je vous montre ça de suite si j'arrive à l'attraper voie mais un arc de chasse donc avec ma poignée s ch beau traditionnel archerie et mes brins chucas pourquoi participer à ce tournoi tout simplement c'était la première édition où les berbeaux étaient acceptés chaque année je fais nîmes avec mon long beau j'essaye de tirer contre des classiques c'est pas le plus facile parce que les la différence de poignée énorme et cette année j'ai pas trop eu le temps de tirer que mon long beau jeu j'allais de toute façon me classer en catégorie berbeau j'ai pas eu trop le temps de voilà de tirer mon long beau j'ai beaucoup tiré en arc chasse pourquoi un petit peu moins le temps de m'entraîner beaucoup de projets qui se qui s'additionnent les uns aux autres et en plus de ça je actuellement je travaille à côté donc j'ai un job alimentaire qui me permet de de clôturer à peu près convenablement les fins de mois pour pouvoir me tirer à l'arc vous faire des vidéos et continuer le cette belle aventure alors c'est assez nouveau c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos actuellement tout simplement parce que le je travaille beaucoup et je n'ai pas le temps de tourner des vidéos j'espère que dans un avenir proche ça va se décanter un petit peu j'aurai un peu plus de temps pour vous tourner de super vidéo je prévois aussi l'ouverture d'une deuxième chaîne youtube qui va être beaucoup plus axé chasse à l'arc pourquoi c'est que j'ai beaucoup de vidéos sur optra d'archerie en attente qui sont axé chasse à l'arc et j'ai vu dans les commentaires que beaucoup de gens n'appréciaient pas ça donc pour séparer optra d'archerie de optra de chasse à l'arc alors il va falloir que je trouve un nouveau nom pour cette chaîne youtube si vous avez des idées je suis preneur pour voilà pour un petit peu dynamiser ça et avoir quelque chose de sympa sur la chaîne youtube de chasse j'ai dit chaîne youtube chasse à l'arc mais aussi de la chasse normale il y aura d'autres d'autres choses que du tir à l'arc ça va être un petit peu plus ouvert que optra d'archerie peut-être aussi j'ai abordé les stages de survie peut-être abordé pas mal de choses que j'ai en tête actuellement de la coutellerie aussi donc que j'ai déjà commencé à faire sur optra d mais je vais un peu plus diversifié sur 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 cette autre chaîne pardon sinon j'en reviens à nîmes donc nîmes super compétition franchement ça fait des années que je la fais alors ça va vous choquer peut-être que je dis super compétition sur un événement indoor mais il ya une ambiance qui est atypique le très bon enfant malgré le niveau de la compétition c'est quand même plaisant de croiser des archers de très très haut niveau que l'on peut voir sur des magazines ou ou sur youtube ou d'autres ou d'autres médias de pouvoir les croiser pour discuter avec eux alors cette année c'était un petit peu particulier ce que avec la crise kovid il n'y avait pas d'américain pas de coréen c'était un nîmes je dirais à moitié moitié de stand moitié de personnes mais on retrouve quand même cette énergie qui fait de nîmes un très très bel événement alors sur le set up que j'ai utilisé donc qu'est ce que j'ai fait de spécial or déjà les flèches je les attrape donc au niveau de la flèche j'utilise toujours la même flèche en en bohunter en arc chasse comme vous vous l'appelez en fonction de là où vous êtes donc en arc chasse j'utilise toujours le même set up flèche des cabots factory la panthère alors pourquoi la panthère c'est une flèche qui est ultra légère et je mets assez lourd en pointe alors en pointe j'étais à 165 je suis passé à 160 mais que j'ai l'impression que ça sort à cinq grains près que ça sort un petit peu mieux ça sortait déjà très très bien là ça sort mieux j'ai un très bon groupement la flèche nu se plante là où je vise à 18 m donc c'est déjà une bonne une bonne chose et c'est une flèche qui aussi quelqu'un costaud je trouve pour son poids elle réside bien au choc et elle me permet de tirer du coup en parcours et de tirer aussi en salle tout en faisant plaisir alors c'est vrai que l'arc chasse n'est pas forcément mon arc de j'ai pas dire de prédilection parce que c'est le premier arc tradi que j'ai tiré c'est un arc que j'aime j'aime beaucoup j'ai de très bons résultats avec mais je prends un petit peu moins de plaisir à tirer à l'arc chasse colombo sauf que actuellement par rapport aux règlements international et aux et aux arcs que j'ai de disponibles autour de moi je n'ai pas encore un arc qui me permet à l'ombo d'être au plus dans le règlement en fait tout simplement de jouer un peu avec le règlement est parce que les quelques points que l'on grappille sur l'arc quelques points vont grappille sur la technique font la différence en championnat du monde donc là c'est vrai que mis à par le repose flèche j'ai un arc qui est assez proche de ce qui est utilisé en international donc poignée 21 pouces branche 60 alors ça c'est des 70 pouces je préfère les 68 pouces donc au final ça me fait un 66 pouces oui 66 ça fait grand je préfère 64 c'est pour un confort de tir en reculbe en long j'aime bien 66 maintenant voire 68 je pose un petit peu plus mon tir et c'est vrai qu'un arc un peu plus long c'est quand même sympa alors pourquoi choisir cette poignée là aussi pour tirer anim tout simplement c'est l'art que j'utilisais jusqu'à maintenant c'est très stable 21 pouces c'est vraiment très stable elle est assez lourde ce qu'elle fait un kilo 6 donc ça permet d'être plus précis tout simplement et avec le combo des flèches décabo factory c'est assez redoutable ça fait un arc qui qui en impose quand même parce que vu le son rendement et son efficacité je prends pas mal de plaisir à tirer avec quand même je vais encore faire quelques 3d tant que j'ai pas de long beau pour cette saison alors j'ai avoir plusieurs long beau qui vont peut-être arrivé à tester et à choisir on je vous tiendrai au courant de tout ça au moment voulu mais pour le moment en 3d et en nature sauf en campagne ou jusqu'à tirer un arc à poulies si si j'ai pas de long beau ce sera un arc chasse alors petit retour sur nîmes si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y aller même en tant que spectateur allez-y ça vaut le ça vaut le coup on a de belles démonstrations de tir c'est pas parce que ce n'est pas du tir tradi ou du tir de parcours que ce n'est pas du tir à l'arc c'est vraiment du tir à l'arc c'est beau à voir et ça permet un petit peu de se tenir au courant des nouveautés des choses qui sortent travaillant moi même dans l'archerie c'est toujours intéressant d'avoir la connaissance des produits qui arrivent sur le marché j'étais assez dégoûté parce que pas de stand matthews pas de stand 8 beaucoup de il y avait quoi il y avait prime arc system pse mais voilà ça manquait cruellement de stand c'était assez assez triste malheureusement mais bientôt voilà le co vide va quand même un jour ou l'autre s'arrêter et on entend que ça pourrait évoluer à mieux ça nous permettrait de faire des événements comme ça qui fait plus sympa chose à part je prévois des stages tiers intuitif je dirais fin février début mars donc je suis en train de voir pour caler un week-end avec voilà une dizaine de personnes sur un week-end je trouverai l'hôtel aussi pour héberger les gens si besoin dans tous les cas si vous êtes intéressés contactez moi mais je vous ferai une vidéo pour parler un petit peu plus des stages tir instinctif que tir instinctif ou intuitif voilà que je prévois pour cette saison je vais développer un peu plus les stages pourquoi ça je me rends compte qu'il ya une grosse demande les stages individuels étant très cher ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un stage individuel de faire un stage de tir à l'arc assez sympa bien sûr ça sera compris avec une visite de la région des bons restos et des choses assez sympa à avoir autour donc voilà je vous tiendrai au courant sur les stages europe tra d'archerie je vais essayer d'être un peu plus présente que ces dernières semaines sur youtube pourquoi ben j'espère trouver un boulot un petit peu mieux que celui que j'ai voilà enfin c'est surtout un boulot qui me permettent de de partager ma passion c'est compliqué voilà compliqué dans les temps qui courent de d'avoir ça sinon quoi de neuf là dessus objectif de la saison le championnat du monde 3d donc ou un arc chasse ou un arc long beau ça va dépendre de 2 des arcs que je peux essayer des arcs que je trouve pour le moment c'est plus parti pour arc chasse parce que ben c'est avec ce que je tire là dans l'instant t mais je ne renie pas le long beau qui est quand même mon arme de prédilection pour le plaisir et je vous ferai quelques vidéos un peu à la con je vais tirer un arc à poulies je pense aller aussi rencontrer pas mal de bons archers arcs à poulies histoire de de partager la passion du tir à l'arc parce que europe tra d'archerie avant tout c'est la passion du tir à l'arc et de belles rencontres donc vous verrez dans voilà dans les vidéos qui vont arriver je pense sur la belle spana la belle saison mais voilà dès que dès que le printemps va arriver des vidéos autour d'autres arcs voilà que ce soit du berbeau que soit de l'arc chasse que ce soit du de l'arc à poulies même du long beau parce que je compte rencontrer d'autres fabricants mais voilà vous faire des vidéos un petit peu plus sympa autour du tir à l'arc écoutez cette petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu c'est un petit peu décousu je suis parti un peu dans tous les sens mais ça vous commencez à avoir l'habitude avec moi on se retrouve très vite dans des prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous pensez à vous entraîner pensez à vous faire plaisir mettez un pouce bleu abonnez vous aussi parce que beaucoup de gens ne sont pas abonnés à la chaîne youtube ça vous permettra d'avoir la notification quand je sors des vidéos ce que je fais rarement actuellement mais ça va augmenter je vous le promets je vais essayer de vous sorte de vous sortir de nouveau une vidéo par semaine donc pensez à vous abonner si vous avez des idées de vidéos dites le moi en commentaire parce que actuellement j'ai pas trop trop d'idées au niveau tir à l'arc au niveau réglages et compagnie si vous avez des questions n'hésitez pas et sur ce on se dit à très vite bye